bonjour à tous bonjour à toutes bienvenue dans mon atelier alors aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo de la série projet mixte alors je savais pas comment trop l'appeler je l'ai appelé projet mixte ou projet perso c'est donc un album gros qui contient 142 photos il fait en extérieur 27 cm sur 25 cm avec une tranche de 9 cm donc 27 sur 25 et l'épaisseur c'est neuf toutes les explications sont dans la dans les vidéos précédentes donc si vous voyez cette vidéo en premier vous avez dans la playlist projet mixte tout le déroulé de ce de cet album depuis la présentation des papiers etc etc bon j'ai voulu c'est un album personnel j'ai voulu faire un album pour pour remettre les photos d'un voyage dans les alpes et je n'ai pas trouvé de collection qui me plaisait donc j'ai fait à ma façon et j'ai fait les décors à ma façon également donc tous mes décors sont faits avec des tampons et des daïs que j'ai fabriqués que j'ai peint que j'ai détouré que j'ai colorisé l'essentiel des tampons et des daïs dont je me suis servi viennent des ateliers de karine dont je suis absolument fan j'aime beaucoup son style j'aime beaucoup son matériel il est il est d'un prix correct et mais il est surtout d'une très grande qualité donc voilà si vous voulez savoir vous allez sur sa boutique alors je vous recommande d'aller sur sa boutique et non pas chez les revendeurs de sa marque puisqu'elle a énormément d'articles en exclusivité et que vous ne trouvez pas ailleurs bon je j'ai le fait la couverture avec un cas un papier de la collection forest de stamperia et j'ai fait ainsi que le dos je vais vous mettre bien à plat donc je n'ai absolument pas décoré j'ai ma tranche à finir mais je ne suis en panne d'inspiration donc je l'ai pas fait parce que je vais écrire les alpes mais je sais pas encore comment je vais m'y prendre et ça risque de prendre beaucoup de temps peut-être que je le ferai jamais je sais pas ce cet album est décoré par mois pas par le papier c'est à dire que j'ai travaillé comme vous pouvez le voir j'ai travaillé les décors ce sont tous des tampons des dailles colorisées découpées etc etc que j'ai et j'ai travaillé sur des papiers neutres donc je vous rappelle que je me suis servi de quelques papiers de la collection forest de stamperia je me suis également servi de papier de deux collections chao bella alors une c'est aesop fable et l'autre c'est ça y est j'ai pu le alors attendez je vais le chercher je vais vous le montrer donc je me suis servi des patterns de sign of the time et des patterns de aesop fable ainsi que de la collection en partie forest j'ai pas tout je me suis pas servi de tout voilà j'ai voulu travailler les fonds parce que je voulais pas quelque chose enfin j'ai pas trouvé quelque chose qui me plaisait j'ai énormément de photos alors je vais pas tout vous montrer j'ai énormément de photos qui sont collées j'ai pas voulu mettre beaucoup de papier de fond dans les dans les dans les pas je vous en montrer un voyez j'ai mis beaucoup de photos donc là vous voyez ici par exemple dans ce dans cet intérieur il y a 14 photos voyez donc là vous avez les différents paysages des alpes que j'ai voulu mettre donc là par exemple dans cet intérieur de page gauche il y a 14 photos en format 10 15 j'ai un petit papier où j'ai noté toutes toutes les photos que j'ai fait au fort à mesure que j'ai collé au fort à mesure ici vous avez donc la page une où j'ai fait des détourages des collages des tampons ça c'est une image de de la collection stampéria forest et ça c'est un détourage de feuilles de la collection également faut faire attention parce que ça donc ici ça s'ouvre comme ça ça s'ouvre comme ça puis ça s'ouvre comme ça voilà donc ce sont ce sont les aravis mais bon c'est je suis pas là pour vous montrer mes photos je suis là pour vous montrer ce que j'ai fait avec le papier donc ici c'est chaque fois des papiers de fond là je n'ai rien mis mais comme vous pouvez voir je j'ai réussi à cacher mes conneries voilà on a appelé un chat un chat là j'ai fait un petit décor pour une page supplémentaire et qui qui voyez vous avez encore une fois là il ya quinze photos sur cette page sur cette page là il ya 15 photos en tout donc je vous dis en tout il ya 142 photos je vous le dis dessus ça c'est la page où il ya le moins de photos donc là ce sont des détourages et des collages faits maison c'est tout tout est fabriqué maison ce sont mes ensembles fabriqué que je me suis amusé à faire donc ici on ouvre on voit pas il ya juste une photo comme ceci et l'appareil et un petit un petit montage et les photos voilà cinq photos vous reconnaissez michel fieu et mon petit mari voilà bon mais je suis pas là je vous dis encore une fois pour vous raconter ma vie ici vous avez la page 3 2 oui 1 2 3 leur celle celle ci elle est un petit peu épaisse donc j'ai voulu faire un petit décalage avec un film un die film et j'ai mis des étiquettes et des petites des petits die des petites découpes de feuilles et vous allez voir que cette page là elle contient 16 photos voilà donc là j'ai les photos comme ceci ici vous avez ainsi voilà c'est michel et moi voilà voilà là vous avez des photos photos des photos et encore des photos ici et ici alors je sais pas se voit pas moi je tiens pas spécialement voilà vous avez ici encore six photos voilà d'accord donc là il ya plein des yates 16 photos sur cette page donc en rajoutant des cascades comme ça vous voyez on peut on peut rajouter des photos ensuite ici j'ai fait un montage pareil un montage avec des fleurs que j'ai colorisé des dailles des découpes etc j'ai finalement pas mis de pochettes peut-être que je mettrai je sais pas c'est possible là vous avez une photo comme ça là vous avez des photos comme ceci comme ceci comme ceci et comme ceci voyez vous pouvez rajouter des photos et là vous avez ici ça s'ouvre comme ça ça s'ouvre comme ça donc la mine de rien c'est le lac clément vous avez un deux trois quatre cinq photos donc sur cette page là sur la page 4 il ya douze photos ici là il ya douze photos ensuite la page numéro 5 donc c'est un montage un peu spécial pas évident à décorer parce que le papier est très il ya beaucoup de choses donc j'ai pas pu faire un décor en dessous j'ai fait un décor au dessus j'ai fait juste un petit montage de feuilles donc je vous rappelle ça s'ouvre comme ça ça s'ouvre comme et ensuite vous avez deux autres photos ici alors moi je n'ai pas mis de papier en dessous il est évident que si j'avais fait cet album pour quelqu'un j'aurais pas collé mes photos et j'aurais mis un papier unis j'aurais recouvert le blanc mais moi j'ai bien aimé le blanc cassé je trouve que ça met les photos en valeur donc j'ai voulu le laisser alors j'essaye de toujours d'être dans le cas dans le dans le cadre alors là j'avais des deux espaces de photos que j'ai voulu mettre à profit pour faire un décor comme j'ai pas pu faire mon décor ici je me suis senti un peu frustré donc voyez on pouvait faire des décors à l'intérieur alors là il manque une photo parce que j'ai oublié de l'imprimer et c'est une photo à laquelle je tiens beaucoup donc elle a sa place donc là voyez j'ai pris l'habitude pour me rappeler des endroits de faire des photos mais ça c'est une c'est un truc à moi de faire les photos quand je vois un panneau etc pour me rappeler parce que à force on se rappelle plus trop ce qu'on fait et donc ici voyez sur cette planche là là vous avez une deux photos une deux photos une photo de une photo et un décor donc des photos ici donc là c'est la page 1 2 3 4 5 là vous avez 14 photos alors la page 6 c'est ma il y a oui non c'est la 7 où il y en a de plus voilà là vous avez il faut que je fasse attention quand je tourne les pages que ça accroche de l'autre côté il va falloir que je regarde donc ici vous avez un montage c'est pas évident parce que le papier est très foncé et coloré mais j'ai quand même voulu alors ça c'est un tampon que j'ai détouré très joli j'aime beaucoup le je peux vous les montrer voyez c'est un tampon comme ça que j'ai détouré j'ai fait dans plusieurs couleurs pour voir ce qui allait se se marier le mieux j'aurais pu mettre celui-là aussi mais j'ai préféré ce vert là alors ça c'est une grosse page donc c'est une page qui va s'ouvrir comme ceci là vous avez encore un rabat je vais tirer parce que c'est hors champ voyez là vous avez deux photos rajoutées j'ai pas maté toutes les photos parce que c'est de la folie au bout d'un moment j'ai plus assez de scotch j'ai plus assez de blanc voilà là vous avez un petit montage parce que la photo méritait d'avoir un petit un petit décor et là vous avez encore une fois une autre page là on a on est toujours dans le même bloc et là on double la surface up quatre photos plus de six photos ici pareil photo ici photo 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 et photo photo voilà là il y en a 19 ici il ya 19 au tour là sur la page numéro 7 j'en ai 20 voilà ça vous voyez quand on a quand on a quand on a un fond qui n'est pas trop trop travaillé comme celui là on peut faire une jolie composition enfin joli moi elle me plaît donc forcément je la trouve jolie ensuite ici des photos là une petite photo pour on l'a elle est cachée on la voit pas mais il ya un bel emplacement là je l'ai je l'ai maté ici vous avez deux photos là vous avez également une photo et là vous avez un catalogue un petit livret que j'ai décoré et où il ya énormément de photos oui je vais vous montrer là vous voyez vous avez pareil là les combles des arabis là vous avez hop pareil hop et hop donc là en tout sur ce avec avec ça plus les autres photos il ya 20 espaces de photos donc ça vaut le coup de mettre 20 photos dans une page et on arrive à la page numéro 8 où j'en ai 12 donc là ça c'est une c'est un truc qui m'a fait énormément rire parce que on est au même endroit c'est la coupure entre les deux départements lors d'un côté c'est à 1486 et de l'autre côté c'est à 1887 c'est le même endroit juste recto verso du mais bon ça c'est des trucs que j'aime bien j'aime bien le garder en souvenir parce que ça me fait délire et là vous avez la majesté mont blanc puisque la particularité du col des arabis c'est que si vous arrivez le bonjour vous avez la vue sur sur le sur le massif du mont blanc donc on voit pas très bien mais c'est pas pour c'est pas pour les photos que je vous montre tout ça voilà donc là en fait il n'y a pas de hasard il ya juste des rendez vous j'ai trouvé que c'était absolument absolument parfait de mettre ça voilà le mont blanc dans sa grande majesté voilà donc ici hop que je mette pas à l'envers ici il ya douze fois oui je vous ai pas montré j'ai une petite astuce là là vous voyez vous les rajoutez des photos vous rajoutez une cascade en dessous de là et vous en avez deux de plus vous pourriez le faire à chaque espace ça vous ferait énormément gagner énormément de photos voilà je l'ai pas fait ici donc on pourrait en mettre on pourrait en mettre plein en plus c'est assez à savoir si un jour vous avez besoin de beaucoup d'espace vous avez des petites astuces là c'est pareil j'ai fait un décor sur la dernière page et aussi sur ça c'est la fin donc là c'est les ces souvenirs donc là au début on commence le temps des vacances et là on en est au souvenir donc toujours pareil montage ça c'est du color face et mise en couleur à l'aquarelle décoré que c'est raf enfin un montage de différentes de différentes choses et là c'est pareil ce sont des petits oiseaux que j'ai mis en couleur c'est deux tampons que j'ai superposé j'ai mis un fond de cartes de forest et puis un petit un petit tampon de la collection et puis voilà donc là voyez pareil pour se rappeler où on est mais je prends les photos donc là c'est mon mari où j'ai mis une photo à l'envers oh yaï yaï n'importe quoi enfin bref c'est pas grave je vais pas la décoré voilà là vous avez aussi des photos photos et photos et photos et là j'ai vu un bouctin alors il n'y a pas de hasard juste des rendez vous j'ai trouvé ça approprié ici il ya 14 photos dans ce livret il ya 14 photos voilà voilà dernier album que je que je viens de finir vous voyez il est bien garni non bon là il a ça il est il est fini les garnis les photos sont dedans donc vous voyez ça ça tient dans les 9 cm et je suis bien contente vous voyez d'avoir fait le le centimètre et demi devant pour pas que ça soit écrasé voilà j'espère que mon projet vous aura plu vous aura donné des idées puisque en fait c'est un projet à partir de plusieurs collections de papier je veux juste vous montrer mes tampons les plus importants dont je me suis servi ce sont ces deux collections avec les petits oiseaux donc c'est c'est la collection in love et la dernière collection en balade où il ya tous les fleurs les tous les textes les sapins les petites fleurs les grandes fleurs etc etc bon moi je suis vraiment fan de cette collection de tampons ça ça vaut 30 euros la planche mais dites vous bien qu'il ya pas loin de il ya une plus de 20 tampons dessus donc c'est c'est vrai que ça fait un coup au départ mais enfin bon et encore une fois je suis pas je suis pas sponsorisé par par les ateliers de karine mais j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce qu'il faut voilà je vous dis à bientôt et je vous remercie d'être toujours aussi fidèle à ma chaîne malgré ma longue absence de quatre mois mais bon ça y est j'ai repris l'envie l'envie est revenu avec ce cet album j'espère refaire quelques vidéos derrière voilà je vous dis à bientôt au revoir voilà je vous dis à bientôt